Ça fait presque un mois que j'ai sorti la dernière vidéo de ma grosse série. Je pense qu'il est temps de revenir un peu sur tout ça. Déjà, un énorme merci à tous pour vos retours, ça a dépassé absolument toutes mes espérances. Je pensais que ça allait un peu flopper et attirer que les gens les plus passionnés, mais non. Vous êtes beaucoup à avoir dit ne jamais suivre Smash, mais à avoir quand même adoré. C'est assez dingue d'avoir pu toucher un public aussi large avec un sujet aussi niche. Et en tout cas, ça me conforte dans le fait que c'est vraiment dans ce genre de longue vidéo que je me sens le mieux. Mais ça, on y revient en fin de vidéo. Vous avez vu le titre, la grande nouvelle, c'est que tous les dieux de Melee sont au courant de l'existence de mes vidéos. Et elles ont toutes été traduites par des membres dévoués de la communauté. Merci encore à toute la team de traduction, vous avez vraiment géré. Les traductions ont été rapides et elles sont de très bonne qualité. Alors, à l'heure où je fais cette vidéo, PPMD et Armada ont regardé mes documentaires. LeFUN est en train de les regarder et Mew2King a annoncé qu'il regarderait bientôt sa vidéo. Pour Mango, d'après ce qu'on m'a dit, c'est mort parce qu'il ne veut pas regarder un mec qui parle français. Et pour Hungrybox, aucune nouvelle. C'est sûr qu'il est au courant, mais j'imagine que ça ne l'intéresse pas plus que ça. Alors, à la base, je voulais faire la vidéo d'aujourd'hui que, après qu'ils aient tous regardé et fait leur retour. Mais bon, je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas forcément envie d'attendre des mois. J'aimerais bien pouvoir moi aussi passer un peu à autre chose. En tout cas, vous trouverez en description des liens vers toutes les réactions des joueurs. Et je mettrai ça à jour au fur et à mesure qu'il regarde mes vidéos. On commence avec LeFUN, ça sera assez court. Pour l'instant, il n'a regardé que la vidéo sur Mew2King. Avant son visionnage, des gens lui avaient dit que celle sur Mew2King était la moins bonne des 6. Et je suis d'accord avec ça. Mais il a quand même adoré. Je vous conseille sa réaction, c'est plutôt marrant et il y a pas mal de bons moments. Armada, lui, s'est fait la totale. Et je dois vous dire que je flippais sévère avant qu'il ne regarde la vidéo à son sujet. Et ben, ça s'est bien passé. Sur toute la vidéo, Armada n'a pointé que deux petits trucs. Une interview de Mango où l'américain dit que Armada n'a pas d'émotion et n'est pas content quand il gagne. Bon, Armada n'était pas franchement d'accord avec ça. Et deuxième truc, sans doute LA grande erreur factuelle de ma série de vidéos. À la fin, je dis que Armada n'a perdu que contre 6 personnes entre 2008 et 2018. Mais j'avais totalement oublié sa défaite contre Hamza en 2010. Et d'après Armada, il y a 2-3 autres défaites aux alentours de 2008 en Suède. Mais j'ai pas pu trouver l'info dans mes recherches. Je pense que je pouvais tout simplement pas le savoir. Je suis même pas sûr que ça existe sur Internet. Mais bref, à part ces deux petits trucs, Armada semble avoir adoré. Et apporte pas mal de petits compléments d'informations. Donc je vous conseille sa vidéo réaction. Et il a regardé aussi les autres vidéos. Sa réaction à celle de Leffen est, je pense, particulièrement intéressante. Sur l'affaire du ban, par exemple. On voit que clairement, pour Armada, c'est bien derrière. Je veux juste laisser cette partie dans le passé. Et je pense que c'est le meilleur pour tout le monde. Je comprends, d'une perspective documentaire, qu'il doit être mis en quelque capacité. Mais moi et Leffen, nous sommes bien passé. Et nous sommes en bons termes. Et surtout que les autres organisateurs de tournois ont voulu à l'époque que ce soit Armada qui soit la figure de ce ban, histoire de lui donner de l'importance et d'être sûr que les autres pays européens suivraient cette décision. Malheureusement, c'est quelque chose que je ne savais pas et je n'ai pas pu en parler dans la vidéo. Ça aurait donné peut-être un peu plus de nuances à la situation. Avec PPMD, c'est une sacrée histoire. Ma vidéo a eu un impact que j'aurais jamais pu imaginer. Vous êtes énormément à être allé sur ses streams et sa chaîne YouTube. Et PPMD s'est construit depuis décembre une vraie communauté francophone. Du coup, en plus de regarder Mew2King et Hungrybox, il a bien sûr regardé sa propre vidéo. Et il s'est vraiment pris au jeu pour l'occasion. Il a acheté une baguette, a enfilé son béret. Et pendant toute la vidéo, il a essayé de copier mon terrible accent français. PPMD a bien apprécié la vidéo. Les deux premiers tiers, en tout cas. Puis arrive ce moment dans la vidéo où tout commence à devenir vraiment triste. À partir de la bataille des cinq dieux. Et là, on a remarqué que ça a vraiment marqué PPMD de revoir ses moments. L'ambiance est devenue assez lourde. En plus, pire timing, PPMD a regardé sa vidéo le jour même où il quittait son équipe eSport Evil Geniuses. Ce qui rend un peu bizarre le passage où je les encense d'avoir regardé PPMD toutes ces années. PPMD a terminé la vidéo totalement lessivée et a sorti un gros speech sur le fait que tout le monde peut changer et qu'on est maître de son destin. Je pensais vraiment pas que ma vidéo allait l'affecter autant. Et à tête reposée, je pense que ça lui a fait mal de voir encore une vidéo triste à son sujet. Lui qui préfère faire des blagues. Sadness is not what I want to put out into the world. I'm so beyond done putting out sadness into the world. Et ce côté farceur et rigolo, c'est sans doute quelque chose que j'aurais dû faire plus ressortir dans ma vidéo. Mais bon, je pense que PPMD a apprécié dans l'ensemble. That documentary was hard to watch. Not because it was unfair, but because it's human and it's real and it's fairly done. And I'm glad Bernal made it. A lot of people watched that documentary and what did they take away from it? What happened in my chat after that documentary was watched? What I got was a ton of French people coming in and being supportive. Saying the French people largely understood and supported me. It's been good people that have come in. It's good people that have resonated with my struggles because they have struggles too. And they understand what it's like to struggle. And they also understand that things can get better. Is it good? It's alright. For a three-day-old Saint-Germain baguette, yeah. Et ça nous amène à ce qui me fait le plus plaisir dans tout ça. Finalement, il y a très peu d'erreurs factuelles dans les vidéos. Imaginez, vous faites un travail sur la vie d'un type. Et c'est ce type qui le juge au moindre truc de travers. Il va tiquer. Mais là, franchement, ça s'est bien passé. Ça me redonne confiance en moi et ma capacité à faire des recherches. J'ai pas regardé des dizaines d'heures d'interviews pour rien. Ça fait plaisir. Alors oui, il y a des erreurs qui traînent. Genre, je me suis trompé sur le nombre de participants ou Pound dans la vidéo d'Hungrybox. Ou quand Mew2King gagne au Summit. Ben, en fait, c'est pas la seule fois au Armada Souris. Bon, il y a des trucs comme ça qui sont glissés. Mais rien de vraiment majeur, on dirait. Et je suis vraiment soulagé pour ça. Du coup, c'est quoi la suite? Ben, moi, j'aimerais continuer sur cette lancée. J'ai adoré faire ces vidéos. Vous semblez avoir adoré les regarder. Et je sais que je peux faire encore mieux. La prochaine vidéo sur l'histoire de Melee sera un peu différente et se concentrera sans doute sur plusieurs joueurs en même temps. J'ai envie de me lancer un nouveau défi au niveau de la narration. Et j'espère que ça vous plaira. Ça ne sera clairement pas pour tout de suite. Je donne pas de date. Comptez sans doute plusieurs mois avant que ce soit terminé. J'ai besoin de faire un peu autre chose avant de me replonger dans mes recherches pour Melee. Par contre, je peux vous annoncer que la prochaine grosse vidéo sur la chaîne arrivera début mars. On y parlera de Luigi et de son évolution au fil des Smash Bros. Comment il a réussi à se détacher de son statut de clone de Mario. Ça sera un genre de version 2.0 et beaucoup plus complet de ma série sur les attaques de personnages dans Smash Bros. J'espère que ça vous plaira. Allez, moi je vous dis à très bientôt. Ciao !